Donc on va entendre successivement Christian Hoffmann, Catherine Vannier, Ursula Oumel-Renard, Dominique Landemann, Didier Lerue et Sarah Stern. Voilà, oui, donc dans la psychanalyse, je vais essayer d'être assez court, j'aime tout particulièrement bien sûr les questions comme tout le monde, et j'aime aussi les grandes questions de Lacan qu'il envoyait comme ça parfois dans les colloques de l'école freudienne à l'époque. Et dans un des derniers colloques, il lançait la question aux psychanalystes en disant que les psychanalystes devraient dire comment l'analyse s'y prend pour guérir le symptôme. C'est quand même une sacrée question, c'est-à-dire que nous soyons amenés effectivement à nous pencher sur ce qui de notre pratique arrive à guérir un symptôme. Et on va voir pourquoi Gisèle en a parlé déjà un peu. Ça dépend de la définition du symptôme, bien sûr. Et c'était à une époque, vous vous en souvenez bien, certainement aussi que c'était à une époque où après le séminaire encore, Lacan avait pris un virage, comme on dit, dans une œuvre où il avait laissé tomber, pas tomber, c'est-à-dire rendre caduque, mais il avait un peu mis de côté la question du fantasme et de sa traversée comme visée de l'analyse au profit du symptôme. C'est-à-dire que c'est vraiment le symptôme à partir des récits qui est devenu la visée de l'analyse avec ce qu'on en sait effectivement d'une fin d'analyse perçue comme un savoir-y faire avec les symptômes ou s'identifier aux symptômes. Il y a toutes ces questions-là qui ont été renouvelées par Lacan à partir de ce moment-là. Donc je vais faire un petit développement justement pour terminer par une situation clinique, pour essayer d'approcher cette question. Alors dans RSI, bien sûr, Lacan se pose la question, je vais partir de là, est-ce que c'est une question très simple, est-ce que ce sont les mots qui portent l'interprétation ou leur ejaculation ? C'est-à-dire leur prononciation avec un élan d'enthousiasme. C'est-à-dire est-ce que c'est le signifiant ou ce qui du signifiant, comme il l'a dit dans son Joyce déjà, résonne dans le corps en définissant l'impulsion. Et il a accompagné cette question justement de la pratique, de l'interprétation avec la question de ce qui, de ce dire, justement, fait nœud. Et je trouve que lorsqu'il parle du nœud, c'est une façon de substituer ce signifiant au signifiant structure. Le faire nœud, ou le faire nœud différemment. Bien sûr, bien sûr, la réponse, comme il l'a dit d'ailleurs, il y a le blablabla de l'énonciation libre qui comporte quelque chose de l'inconscient dans un dire qui fait nœud en s'adressant à l'autre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. D'où la question pour Lacan de savoir s'il est, c'est ça ce qui m'a beaucoup intéressé et qu'on pourrait discuter si on avait vraiment beaucoup de temps, d'où la question pour Lacan de savoir s'il est indispensable que le nœud, synonyme pour moi de structure, tout en étant, en introduisant des différences, soit tenu par les noms du Père. C'est quand même ce qu'il dit. S'il est indispensable que le nœud, la structure, soit tenu par les noms du Père. Et combien même si ça l'était, ça ne veut pas dire que ça l'est toujours. Ce qui veut dire que la suppléance, pour nous, indispensable, devient contingente. C'est une époque où tout devient contingent d'ailleurs, pour Lacan. C'est un projet de l'universel. Et Lacan de prophétiser, et là ça devient encore plus intéressant pour nous aujourd'hui, et Lacan de prophétiser que même s'il y a besoin encore aujourd'hui, à l'époque où il parle, dans les années 60, 75, ça remonte quand même à longtemps, de prophétiser que même s'il y a besoin encore aujourd'hui du nom du Père, dans l'analyse, besoin du nom du Père, dans l'analyse, cela ne signifie nullement que l'on ne puisse pas s'en passer. Aujourd'hui, et c'est là que va venir la problématique nouvelle, aujourd'hui, c'est parce que, dit-il, nous sommes encore si inconsistants que nous sommes entièrement suspendus au nom du Père. Je trouve ça quand même fort de café, quoi. Et c'est dans le sens où, je trouve que, si on prend cette parole de Lacan dans RSI au sérieux, il nous incombe, à nous, analystes, de nous poser la question, presque 50 ans après, cette fantastique ouverture de la question du nouage, de la structure, au nom du Père, au pluriel, de ce qu'il en est de notre inconsistance subjective. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord ? Qu'est-ce que c'est qu'une inconsistance subjective ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je ne suis même pas sûr. Mais c'est tout un programme, quoi. Bref, un programme de travail s'ouvre pour les analystes dans notre monde post-moderne, qui, à la suite de Lacan, se propose, comme vous le savez, de rejoindre la subjectivité de son époque. Alors, on répète souvent cette phrase, le jeune analyste devrait être capable de rejoindre la subjectivité de son époque, mais on oublie la suite. La suite de la citation de Lacan, je la trouve tout aussi intéressante, où il dit, je le cite, « Car comment pourrait-il faire de son être l'axe de tant de vie, celui qui ne saurait rien, de la dialectique qui l'engage, avec ses vies, dans un mouvement symbolique ? » Qu'il connaisse bien la spire où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel et qu'il sache, c'est ça le mot important, je crois, sa fonction d'interprète dans la discorde des langages. Sa fonction d'interprète. Ça veut dire, et c'est quelque chose que Jean Clavrol m'avait dit par rapport à 68, où Lacan n'était pas content que les analystes allaient sur les barricades. Ça veut dire que la fonction de l'analyse dans la cité, comme dans la cité grecque, c'est la fonction d'interprète. Ce n'est pas la fonction de participer aux passions de la cité. C'est tout à fait une autre position. Il faut néanmoins, je dirais, il faut néanmoins actualiser ce programme en y ajoutant la mutation, la mutation du réel, qui de l'universel oedipien est passée aux particularités des symptômes. À partir de la même époque, le symptôme était devenu pour Lacan ce qui particularise un sujet. Et justement, ce qu'on attend d'une analyse, c'est de serrer le particulier pour éventuellement aller vers l'universel. Non, justement, pas vers l'universel, mais vers le singulier. Donc, et passer aux particularités des symptômes avec lesquels, comme le disait Gisèle, le sujet manifeste son empêtrement dans son réel. Lacan va justement faire dans ce séminaire la distinction entre, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, entre un symptôme social et un symptôme particulier. Ce qui est certainement sa pertinence dans le meilleur des cas possibles. Mais, mais, quand même, la psychologie des foules, même si Freud disait il n'y a pas de psychologie individuelle sans psychologie collective, même si Lacan disait l'inconscient c'est la politique, il nous faut quand même remarquer que la psychologie des foules définit une identité qui n'a que faire de sa division entre l'énoncé et l'énonciation. Ça n'est quand même pas dans le même registre. Et ça aussi, il faudrait qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas pour rien qu'à la même époque, et c'est un travail que j'avais fait avec Joël Birman, et qu'on a publié, c'est exactement la même époque que Foucault, dans son œuvre sur l'histoire de la subjectivité, fait appel à Lacan et à Heidegger, nominellement, il fait appel à Lacan et à Heidegger, en disant que lui, c'est plutôt du côté d'Heidegger qu'il a cherché, mais on ne peut pas ne pas rencontrer Lacan sur la question du sujet quand on s'intéresse aux subjectivités. Et à la même époque qu'Heidegger, je trouvais ça intéressant, déjà, quelqu'un comme Kafka s'est creusé un terrier, qui était un de ses derniers textes, il s'est creusé un terrier pour sauver son symptôme qui le particularisait. Kafka était un homme qui avait la trouille déjà face à la montée du collectivisme, ce qui est autre chose, je ne fais pas l'amalgame, mais c'était quand même la montée de la massification. On peut penser à Canetti aussi, Masson, Marthe, la masse et la puissance, et Kafka avait peur de perdre ça, ce qui lui restait de subjectivité, et donc, ce qui lui restait de subjectivité, de symptômes et de particularités par rapport à la montée du collectivisme. Tout à fait. La question est justement la question post-contemporaine, comme on le dit, et c'est ce qui est développé par Derrida dans un bouquin qui vient de sortir à titre posthume qui s'appelle « Geschlecht ». C'est justement la question qui a été évoquée aussi déjà de la sexuation du Dasein, dont on parle souvent, c'est-à-dire de l'existence dans un corps sans la rabattre sur la différence dualiste des sexes. C'est ça le programme qui nous attend à traiter. La question qu'on peut poser par rapport à la globalisation, est-ce que ça empêche le symptôme particulier tel que nous le définissons ici avec Lacan comme façon de jouir de l'inconscient en tant que l'inconscient le détermine ? Et Lacan donne, je finis en deux secondes, Lacan donne ainsi l'exemple de l'obsessionnel, j'ai trouvé ça merveilleux, et comme le disait Tournier, quand on vieillit, soit on devient gros et gras et on écrit des bouquins de 500 pages, soit on devient sec et puis on écrit une phrase. Et Lacan en une phrase, en une phrase, il définit l'obsessionnel, je ne sais pas si tu seras d'accord, Lacan donne ainsi l'exemple de l'obsessionnel en une phrase, il dit pour l'obsessionnel, la mort est un... est un acte manqué. La lecture de la particularité du symptôme chez l'obsessionnel nous amène à l'idée que ce dernier jouit dans l'inconscient de la pulsion de mort, qui le détermine entièrement par l'excès de satisfaction, c'est-à-dire par la jouissance. Il faut rappeler que toute pulsion est partiellement pulsion de mort. Et c'est cet excès qu'on trouve chez Freud partout qui est dans le symptôme, le signe de ce qui ne marche pas dans le réel. L'obsessionnel, alors je termine, l'obsessionnel, parlons de plus ou moins de ma pratique, l'obsessionnel paracité par ses obsessions, paracité, au sens de l'automatisme même, paracité par ses obsessions, s'explique ainsi avec l'horizon phallique de cette jouissance, l'horizon phallique, c'est-à-dire une jouissance qui borde un peu tout ça, de cette jouissance et de sans plus de jouir, bref, avec le phallus qui donne corps à l'imaginaire. À ce propos, Lacan rappelle l'histoire d'un enfant, je ne sais pas si vous en souvenez, qui dans un documentaire de Génie Aubry passe nu devant le miroir et qui se cache le sexe avec la main tout en jubilant, ce qui lui fait dire que le phallus est le réel en tant qu'est l'idée. Nouvelle définition du phallus. Tout le réel de la jouissance, de l'obsessionnel, existe à ce phallus, je dirais, à propos du cas dont je vous parle à demi-mot, à propos de ce phallus qu'il a été, qu'il est et qu'il reste pour sa mère. En parlant de l'obsessionnel, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse dans ces cas-là, et notamment avec des patients de cette nature. Et c'est là que Lacan, effectivement, dans ses séminaires, à partir des récits, il parle du symptôme en termes thérapeutiques, en parlant de la réduction du symptôme. C'est encore autre chose, ça. Et la réduction du symptôme, comme le dit Lacan, dans ses derniers symptômes, passe ici, dans ces cas-là, enfin, je ne veux pas généraliser, par un nouveau nouage, c'est ce qu'il cherchait, un nouveau nouage où l'objet A est par exemple reconnu comme le signe de l'amour. Merci. Très, très vite, puisque nous n'avons que quelques minutes, je vais essayer, à propos de symptômes et de modernité, de vous parler très brièvement d'une famille que j'ai reçue il y a très peu de temps, que je viens de recevoir. Un petit garçon, appelons-le Tristan, il a 7 ans et il vient pour un premier rendez-vous accompagné de ses parents pour des troubles du sommeil apparus récemment. Endormissement difficile et tardif, nuit agitée, réveil occasionné par des cauchemars qui, certaines nuits, peuvent se répéter toutes les heures et qui se terminent à chaque fois dans le lit des parents. Il vient toujours de mon côté, précise la mère, parce que moi, je suis la seule à pouvoir le rassurer. Certains matins, Tristan épuisé, n'arrive même plus à aller en classe. La directrice de l'école conseille à la famille de consulter. Les voilà donc venus m'expliquant qu'il fallait de toute urgence trouver une solution pour résoudre ce problème, ce problème récent auquel il n'était pas habitué au plus vite. D'ailleurs, toute la famille est à bout, y compris à Gagne, les parents me parlent beaucoup d'Agathe, la grande sœur de 9 ans qui avait dit d'ailleurs récemment que si son frère continuait à réveiller la nuit, ce n'était pas compliqué, elle quitterait la maison. Ce qui a beaucoup paniqué les parents. Le père me dit tout doit rentrer dans l'ordre, faites quelque chose et surtout, surtout qu'on n'en parle plus. mais justement, ça tombait mal puisque moi, ce que je leur ai proposé c'est de me parler de Tristan. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous en dise ? À part ça, tout va bien. Tout va bien. Tristan a toujours été un bébé facile, adorable, sans problème, sans histoire, on ne l'entendait pas, à peine si on le voyait. Très collé à la mère avec qui il a toujours été très intime, me dit le père, intime est un mot employé par le père, ainsi qu'avec sa sœur d'ailleurs qu'il aime beaucoup. mais c'est quand même normal pour un petit garçon d'être intime avec sa mère. Agathe, de son côté, on me la décrit comme merveilleuse. Enfant diagnostiqué précoce, très brillante à l'école, elle tient une place énorme dans cette famille, apparemment. On me dit d'elle, c'est le soleil de notre maison. D'ailleurs, d'ailleurs, précisent les parents, depuis l'âge de 3 ans, Tristan dit qu'il veut être une fille, comme Agathe. Hors de question qu'il soit un garçon. Il porte les vêtements de sa sœur, joue avec ses jeux et nous disait vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, qu'il était vraiment très très triste d'être un garçon. Bon, ça, plus besoin d'en parler. Cette question, heureusement, est aujourd'hui réglée, m'annoncent les parents. Le problème va être résolu prochainement. Alors, comme je suis un peu surprise et que je leur demande comment ils comptent le résoudre, le problème, eh bien, ils m'expliquent que de nos jours, on peut tout à fait choisir d'être garçon ou fille. La science donne cette possibilité. Alors, pas question qu'il en souffre toute sa vie. Notre pédiatre nous a parlé d'un centre hospitalier et d'un service où la réassignation hormono-chirurgicale à Paris est possible et peut être proposée pour ce qu'on appelle les troubles de l'identité sexuée. Alors, nous avons inscrit Tristan sur leur liste d'attente pour avoir un rendez-vous. Bien sûr, comme toujours à l'hôpital, l'attente risque d'être un peu longue et il faut donc patienter. Vous vous rendez compte, dans un premier temps, le médecin voulait que nous rencontrions un pédopsychiatre. Mais pourquoi faire ? Le convaincre que c'est mieux d'être un garçon que d'être une fille ? Mais au nom de quoi ? Et quand savons-nous ? Et pourquoi vouloir le faire changer d'avis puisqu'il sera plus heureux comme ça ? Apprendre que c'était maintenant possible nous a tous vraiment rassurés et depuis, nous n'en parlons plus jamais à la maison. Ils se décrivent, par ailleurs, comme des parents très à l'écoute de leurs enfants, oui j'entends bien, et faisant tout pour qu'ils se réalisent pleinement dans leur désir et dans leur créativité. Pour eux, m'explique-t-il, être fille ou garçon est une affaire devenue aujourd'hui secondaire. Impossible, me semble-t-il, de questionner les parents davantage. Tout cela, en effet, ne posait apparemment aucun problème, tout était normal et leur semblait d'une logique évidente. Bien sûr, je savais qu'avant d'entrer dans le protocole de service, ils seraient, Tristan et eux, longuement reçus et amenés à en parler davantage. Ils iront en parler, mais seront-ils entendus ? Que se jouait-il pour eux dans cette radicale absence du questionnement ? Auront-ils cette fois-là la possibilité d'en parler puisqu'apparemment ici, ça n'était pas possible ? Alors, revenant au seul symptôme, le seul qui m'était autorisé et qui avait motivé leur prise de rendez-vous, je demande, est-ce que quelque chose de particulier s'est passé au moment où les troubles du sommeil sont apparus ? C'était au mois de janvier ? Ils me répondent, non, rien de particulier. Ah, évidemment, janvier, c'est le mois où nous l'avons inscrit sur la liste d'attente. Pensez-vous que ce soit l'idée d'avoir encore à attendre et qu'il empêche de dormir ? Pourtant, il n'en a jamais reparlé depuis. Dans les séances suivantes, j'ai reçu Tristan seul. C'était un bel enfant, timide et effacé, presque transparent, de petite taille pour son âge. Il semblait un peu triste. Il parlait peu mais me demandait de faire disparaître ses insomnies. Il ne m'a jamais parlé de ce rendez-vous à l'hôpital mais décrivait avec beaucoup de détails les monstres qui le hantaient le soir, prenant soin, après chaque dessin, de me demander de bien fermer à clé le tiroir où j'allais le ranger pour être sûr qu'il ne revienne pas le voir la nuit tombée. Puis il me disait, maman m'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est comme ça que ça marche. Fidèle à sa définition d'enfant parfait, en quelques séances, les cauchemars disparurent et Tristan put reprendre le chemin de l'école et toute la famille fut ainsi rassurée. Les parents satisfaits décidèrent, contre mon avis, de ne plus prendre de rendez-vous. Toute tentative de ma part pour les en dissuader me semblait impossible malgré mon incertitude face à ce soi-disant succès rapide à l'occasion juste de ces quelques consultations. Vous savez bien, ce n'est jamais très bon signe. On sait ça quand il y a cette fuite comme ça dans la guérison. Ma seule initiative à ce moment-là, au moment de leur départ, fut de m'adresser à Tristan en lui disant que s'il voulait, maintenant qu'il savait que c'était possible de parler, de parler de ce qu'il voulait, il pourrait peut-être demander à ses parents de revenir me voir. En partant, les parents confirment qu'ils n'hésiteraient pas bien sûr à me recontacter, mais qu'ils ne pensaient pas que ce sera nécessaire. Maintenant que tous les problèmes sont résolus, il n'y aura certainement plus aucun souci. Comment est-ce possible de nos jours que des médecins... Ah non, alors attendez, je me trompe de page. il n'y aura plus aucun souci. Et donc... Bon, alors il manque quelque chose. Pas grave, il manque toujours quelque chose, mais ça c'est normal, je me suis fatalisée depuis le temps. Donc plus de nouvelles, plus de nouvelles, sauf 15 jours plus tard. 15 jours plus tard, je reçus un appel téléphonique du père, me disant que Tristan, à la suite de malaise à répétition, avait été hospitalisé à Necker pour bilan, tout d'abord en pédiatrie, puis en neurologie. Vous vous rendez compte, me dit le père ? Ils n'ont rien trouvé. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais comment c'est possible, des médecins pareils, aussi extraordinaires, aussi perfectionnés, avec les outils scientifiques qu'ils ont ? Comment est-ce qu'ils ne trouvent pas une solution ? Ils disent juste de reprendre rendez-vous avec vous. On ne comprend rien. En fait, ce que je crois, c'est que ce n'est pas précis comme diagnostic. Et je crois, me disent-ils, qu'en fait, ils ne sont sûrs de rien. Comme je demande, je me risque à demander ce que pense Tristan de tout ça, le père me répond, ça, Tristan, il n'a rien dit. Non, non, il n'a rien dit, mais il reviendra vous voir si on lui dit de le faire. J'accepte de revoir Tristan et j'espère cette fois essayer de comprendre si lui me demande quelque chose. Pourquoi n'a-t-il pas d'autre choix que, non content d'être transparent et discret, il s'absente maintenant au point de s'évanouir à répétition et d'être conduit à Nicaire ? Mais comment travailler avec les parents ? Et c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui pour pas mal de situations. Comment travailler avec les parents face à cette fascination pour les réponses toutes faites de la science, face à ce savoir absolu qui les aveugle et qui leur permet de ne plus se demander les faits de tout cela sur eux ou sur leur fils ? Existera-t-il une possibilité de poser la question de la vérité de ce petit garçon en souffrance ? Et qu'en est-il pour ces parents-là ? Que se passe-t-il dans notre monde actuel lorsque la modernité se propose d'éradiquer le symptôme en effaçant au coup par coup chacune de ces manifestations, que ce soit par une réponse rééducative, médicamenteuse ou chirurgicale ? Mon propos aujourd'hui n'est pas de questionner la réassignation hormono-chirurgicale, ce serait un tout autre travail, mais dans l'optique d'une politique du symptôme, de questionner la façon qu'à notre monde moderne de répondre aux symptômes aujourd'hui. Je laisse à Tristan le soin de conclure. Je ne l'ai revu seul qu'une seule fois. Lors de cette séance, il dessina une usine me disant qu'il avait vu ça à la télé. Une usine avec à côté une cave qu'on avait creusée et dans laquelle on avait enterré les produits dangereux. Il me dit comme ça, si c'est enterré, personne ne sera embêté. Puis il a l'air très interrogatif, il me demande. Mais toi, tu crois qu'un jour ça peut quand même exploser et tout détruire autour ? Voilà, je vous remercie. Donc il y a M. M. me demande un rendez-vous car il se plaint d'être déprimé, ce qu'il développe abondamment lors des premières séances. C'est un jeune homme qui décrit une enfance en première intention sans souci, entre un père rigide et exigeant, une mère un peu effacée dans l'ombre de son père. Il a fait des études brillantes, une école de commerce, il a trouvé du travail, etc. Il se plaint de son inhibition et de ses incertitudes et surtout du fait qu'il n'arrive pas à établir de lien amoureux avec une femme. Il se demande longuement s'il n'est pas homosexuel, il se demande s'il ne devrait pas essayer une relation de ce type-là juste pour voir qu'il lui donnerait la clé de l'énigme de ses impasses amoureuses et sexuelles. Sa structure obsessionnelle serrée ne fait pas mystère, il étale vite ses ratiocinations, ruminations, obsessions et autres ambivalences et je ressens assez rapidement de l'ennui en l'écoutant. Et il met à l'épreuve mon désir d'analyste. Alors, ce que je vise, a priori, c'est plutôt l'allègement ou la réduction, comme on disait tout à l'heure, de son symptôme et la guérison me semble vite hors de portée, même si ce n'est pas mon souci habituel. En plus, avec Christian, on travaille cette année sur la question du symptôme et de la guérison. Donc, on avait travaillé ça. Et après avoir travaillé son côté, s'en analysant sa question de la rencontre amoureuse et déployé ses fantasmes, ses ankois, ses impasses, il rencontre enfin, après environ deux ans d'analyse, une jeune femme avec qui il s'entend bien, qui l'attire amoureusement et sexuellement. Et c'est avec elle qu'il aura sa première relation amoureuse et sexuelle à l'âge de 30 ans. Alors, la relation dure dans le temps et il finit par habiter avec elle. En amour, ça va, sa sexualité reste difficile mais s'arrange au fil du temps. Il émerge de sa dépression et pense alors, bien sûr, qu'il est guéri. Alors, en gros, ce qu'il me dit, c'est que je peux rencontrer des femmes, avoir des rapports sexuels, ça c'est fait, on coche la case, c'est fait, je suis heureux, annonce-t-il en résumé. Et il met cela en acte au bout de 4 ans à peu près d'analyse, malgré mes réserves et mes mises en garde sur le fait que l'analyse n'est pas finie. Il faudrait appeler ça une cure d'amour. C'est-à-dire que ces patients qui quittent l'analyse quand ils tombent amoureux, quand ils ont trouvé enfin le partenariat soi-disant idéal, etc. Bon. Alors, un an après, il revient avec les mêmes symptômes. Mais cette fois, il entre dans une dépression assez sévère, si bien que je l'oriente vers un collègue prescripteur qui lui propose un traitement antidépresseur qu'il finit par accepter au bout de quelques semaines, malgré cette douleur dépressive qu'il ressent. Alors, deux à trois séances par semaine plus le traitement antidépresseur l'aide à sortir enfin de sa dépression. Mais cette fois, il continue la cure. Et malgré quelques tentations, poursuit ses séances avec une question cependant insistante. Quand est-ce que je serai guéri ? Et est-ce qu'un jour, cela pourra enfin arriver la guérison ? Bien sûr, je ne réponds pas. Ce qui fait entrer dans des colères ornoires ou peu importe comment on appelle ça, des rages contre moi, mais qui finalement peuvent être travaillées et interrogées dans le transfert. Alors, sa jouissance s'étale dans ses accès de rage. C'est ce qu'il n'a jamais pu en fait exprimer à son père. Et ça, il s'en aperçoit au bout d'un moment. Quand il parvient autour d'interprétations successives à réaliser le destinataire de sa haine, il en est comme soulagé et son état dépressif s'estompe assez nettement. J'utilise à plusieurs reprises des scansions pour souligner un signifiant reprévé au cours de ses années de cure. Il les supporte mal, ces scansions, me renvoient à mon intérêt pour l'argent, à ma nullité, au fait que ce qui compte pour moi, c'est recevoir le maximum de patients possibles et pas du tout s'intéresser à son cas. Alors, l'épisode suivant, c'est le marasme dans lequel il commence à végéter. Il ne travaille plus depuis quelques années parce que son travail l'ennuie et par ailleurs, il a reçu une donation de ses parents suffisamment importante pour ne pas avoir besoin de travailler pour vivre pendant quelque temps. Mais ses réserves s'épuisent, s'accompagnent aussi, d'autant que ce profil des projets de mariage et éventuellement d'enfants, là, je venais lui rappeler les échéances biologiques ainsi qu'à sa femme. Alors, à contre-cœur, il se met à chercher du travail, puis en trouver un, et il interrompt une deuxième fois sa cure. Il se sent bien, il est plus déprimé, il a repris un travail, il a des projets. Pour lui, il est guéri. Je le mets en garde une nouvelle fois sur le risque de cet arrêt, mais il n'entend rien, il passe à l'acte une deuxième fois. Sa structure et surtout ses symptômes obsessionnels sont presque intactes, quasi inentamés par ses années d'analyse. Rationalisation, idées obsédantes sur de multiples sujets, rumination, aboulis, auto-accusations, impuissance transitoire, agressivité, je vous en passe quelques-uns quand même, c'est trop long. Bon, environ deux ans plus tard, saison X, il revient, rien ne va plus, après avoir été, il a déjà été voir le psychiatre que je devais adresser, il a repris un traitement antidépresseur, mais cela reste sans modification notable pour le moment. Ses projets restent encore à l'état de projet, son mariage, pour son mariage, il a des difficultés à s'accorder sur une date, le projet d'enfant est bien sûr repoussé à après, après le mariage, le déménagement aussi, il a arrêté son travail qu'il ne supporte plus. Donc, tout va mal. Donc, retour au travail analytique, qu'il a du mal à reprendre, pense que finalement, ça ne sert à rien, qu'il sera toujours déprimé, qu'il ne peut pas changer, et je pense alors que c'est là que réside son fantasme, finalement. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois, par contre, et autour d'un changement d'horreur d'été, il dit qu'il ne supporte plus ses rites ridicules. Alors, je risque une interprétation qu'il reçoit très mal, bien sûr, dans un premier temps, se mettant en colère, car j'avais fait une scansion peu de temps après le début de la séance, quand il avait rajouté « je ne supporte pas le changement » tandis qu'il l'appelait de ses voeux sans arrêt. Donc, la scansion, le soulignage, ce n'est pas forcément efficace non plus par rapport à lui. Alors, ce temps est essentiel parce qu'il annonce un positionnement subjectif important. On découle alors plusieurs décisions impossibles à prendre pour lui jusque-là. Il fixe enfin une date pour son mariage, se met à la recherche d'un appartement où il inclut la possibilité d'accueillir un enfant. Après cette embellie symptomatique, l'ombre du symptôme réapparaît. Vous pourriez vous en douter. Le mariage aura lieu, il a retrouvé un travail, mais bloque sur le changement d'appartement. En fait, il ne veut pas bouger. C'est ce qu'il énonce lui-même et ce que je ne manque pas de souligner alors qu'il parle de totalement autre chose. Alors, aimer et travailler, c'est ce qu'on pouvait attendre d'une analyse, nous disait Freud. Alors, jusque-là, au bout de sept ans environ, rien n'a vraiment changé, d'autant qu'avec l'installation dans la vie de couple, l'usure du temps, les sentiments qu'il éprouve pour sa femme se sont un peu émoussés. Son nouveau travail l'ennui, voire l'exaspère. Et donc, finalement, l'analyse se poursuit. Il est heureux d'être marié et connaît une espèce de regain amoureux à ce moment-là pour sa femme. Son travail lui pèse, mais il ne se résout pas à mettre en acte un projet qui pourtant lui tient à cœur. C'est élever des chevaux qui n'a rien à voir avec le travail qu'il fait usuellement. Bon, il continue à ratiociner, couper les cheveux en quatre, etc. Et, en tout cas, les scansions ou interprétations, ils semblent totalement imperméables, inentamables dans la jouissance de ses symptômes. Pas de son, mais de ses symptômes. Alors, la grossesse de sa femme, cependant, puis l'arrivée de sa fille vont alors changer ses positions subjectives car elle se sent responsable. Il assume un peu mieux sa position phallique au travers de sa paternité. Alors, il se résout finalement à continuer son travail. Il passe sur ses entrefaites par l'interrogation lors des séances sur sa ressemblance avec sa mère, dépressive chronique, soumise à son père et qui avait arrêté de travailler à la naissance de son aîné, c'est-à-dire mon patient. Il parvient à traverser ce plan d'identification qui lui amène un mieux-être, bien-être, ça serait beaucoup dire, mais un mieux-être, et qui, comme précédemment, n'est que transitoire. Alors, je lui propose, après quelques temps et au bout de temps d'année, une augmentation du prix des séances. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là ? Alors, bien sûr, il le prend très mal. Il est très en colère. Très, très en colère. Alors, sa colère qui s'était un peu calmée, se met à flamber et ça inaugure finalement une phase plus authentique de l'analyse où ce qu'on pourrait appeler quelque chose de l'ordre d'un transfert négatif se déploie, se met en place et se sent bien sûr sur la personne. Et en tant qu'analyste, parfois, on sait qu'on a affaire à ça, mais que parfois, c'est quand même un peu difficile à entendre, mais ça reste à travailler au plus près de ce qui est énoncé pour faire en sorte qu'il y ait un processus analytique qui avance et qui se mette en marche. Mais l'ombre de la dépression réapparaît et ne peut aller jusqu'au bout de ce mouvement qui aurait pu peut-être mener vers une fin d'analyse. Peut-être. Je reste prudent. Donc, retour en arrière, régression dans l'angoisse et la dépression, retrait de ses investissements libidinaux, une seule exception, ça finit. Alors, dans notre société du spectacle, dans une époque où finalement le cynisme domine, faillir, déchoir, boiter, c'est devenu un synonyme d'exclusion ou d'expulsion sociale. Dans une société fondée sur le succès, la gagne, comme on dit aujourd'hui, le devoir de réussir, les symptômes comme ceux de ce patient ne sont pas recevables ni pour le sujet qui les porte, douloureusement souvent, ni pour son entourage. Et son errance subjective qu'il met en acte incarne son symptôme qui s'inscrit dans le social et dans le politique contemporain. Alors, je suis en position de me demander finalement si cette analyse n'est pas infinie et si sa structure obsessionnelle avec les symptômes invalidants qui l'accompagnent seront un jour en passe d'être apaisé par l'analyse. Alors, Rimbaud disait qu'il fallait réinventer l'amour. Alors, moi, je rajouterais qu'il faudrait pour nous, analystes, réinventer l'amour de transfert. Et ça me faisait penser aussi à ce que Lacan évoquait par rapport aux nouvelles demandes qu'on reçoit. C'est qu'il disait, lui, qu'il était très ennuyeux qu'à chaque nouveau cas, il faille réinventer la psychanalyse. Vous voyez, lourde tâche. En tout cas, bien sûr, comme je l'évoquais au départ, je ne vise plus la guérison ou pas du tout depuis toutes ces années. Mais mon désir d'analyste, par contre, reste présent malgré quelques passages de lassitude, comme vous l'avez entendu, je pense. Et il est resté présent, je pense, tout au long de cette cure que j'ai quand même vu environ 13 ans. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai fait le contraire de Didier. J'ai parlé d'un patient que j'ai vu que quelques... que j'ai vu très peu... que je viens de commencer à recevoir. Donc, en psychanalyse d'enfant... Attends, je ne suis pas... Là, ça va ? Voilà. Donc, en psychanalyse d'enfant, ce sont les parents le plus souvent... Voilà, ce sont le plus souvent les parents qui consultent avec ce qu'on nomme le motif de la demande. Parfois, ils se font le relais d'autres discours. C'est donc déformé ou formé par ces discours que se dit ce qui amène l'enfant. À travers les représentations de ce qui fait point d'appel, de ce qui sous-tend le découpage d'une norme, de ce qui n'y entre pas. Cherchant donc dans ma clinique, pour... Voilà, pour aujourd'hui, je me suis rendu compte de la prévalence de l'angoisse aient eu envie de parler de cette clinique du début où partant de l'angoisse se qualifie peu à peu un symptôme. Le cas que j'ai choisi de vous présenter est celui d'un jeune homme qui se présente encadré de ses deux parents en raison d'une angoisse de séparation ancienne dont ces derniers se disaient que ça passerait. Il a 16 ans et ça n'est pas passé. Apparu très tôt, plus ou moins massif selon les périodes, il a donc consulté dès l'enfance et entretient avec un thérapeute là, je ne sais plus où j'en suis. Il entretient avec un thérapeute une relation à la demande. Voilà. Régulière par moment. Il doit savoir où sont ses parents en permanence, fait des crises d'angoisse s'ils ne répondent pas. La réponse des parents à cette demande qui ne supporte pas d'être différé a toujours été immédiate. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont souhaité consulter, qui se plaignent tandis que Victor semble très détaché, vaguement gêné d'être trahi dans leur fonctionnement à tous les trois. Il ne dit presque rien sinon que les psys, il en voit déjà un qu'il aime bien mais ça ne change rien. L'histoire est à peine un peu plus caricaturale que celle de nombreuses familles d'aujourd'hui. Un petit enfant qui ne s'endort pas lutte contre le sommeil, réclame ses parents et finalement de jeunes parents épuisés qui se relaient à son chevet et dorment l'un et l'autre tour à tour dans sa chambre. Un enfant qui pleure la première et la deuxième année de maternelle, perdu et déchiré sans sa mère ou son substitut, rôle que joue le père, tendre et affectueux pour lui. Finalement scolarisé dans une école alternative, il parvient à s'attacher à une maîtresse et trouve à se lier avec d'autres petits garçons. Il restera attaché à ce petit groupe toute la primaire. L'exigence d'un enfant qui revendique une place exclusive ne facilite pas la relation du couple qui se défait. Il a 4 ans et demi quand les parents se séparent. Il est en garde alternée. Donc des parents anxieux de bien faire qui ont du mal à différer la satisfaction de ses demandes et favoriser la voie longue à la voie courte. Dès avant la séparation, ils ne peuvent refuser quoi que ce soit ni couper. a fortiori après ou perclu de culpabilité, ils consentent à presque tout. Dans la dialectique mère-enfant-phallus, Victor est un enfant qui n'est pas sans savoir qu'il ne l'est pas mais se cabre à l'idée qu'il puisse ne plus le détenir. Il bute dans le procès de son oedipe. Sans aimer l'école, ayant des facilités, il reste très attaché tout le temps de la primaire au groupe des petits autres comme je l'ai déjà dit qui lui a permis une identification et une première socialisation. Mais la puberté et le changement lié à l'entrée au collège vont fragiliser les aménagements mis en place en maternelle quand il avait pu à la faveur du revoulement du sexuel s'appuyant sur le groupe des pères construire un mois idéal. Ce n'est d'ailleurs que quand est évoquée la perte des copains de la primaire que Victor intervient et exprime que depuis il y a toujours de la gêne avec ses camarades. Seul en séance, il rapportera que parmi les premiers à grandir en cinquième, ce dont il ne semble pas du tout embarrassé, il a belle apparence, il se met ravi à fréquenter les populaires, le groupe qui promettait l'abord du sexuel génital. Une grande du groupe des populaires le raille, Victor ne s'en relève pas et il se voit fermer la porte des jouissances auxquelles l'advenue de la puberté lui permettait de prétendre. Cela l'oblige à s'en retourner d'où il venait, il se sent humilié de devoir désormais fréquenter un groupe de garçons cantonnés au registre de l'analité, grossièreté et bataille de nourriture. En réalité, il ne fréquente personne. Juste le temps des cours pour éviter d'exposer à tous la honte de son isolement. Aller au collège lui pèse. Si la sollicitation pulsionnelle de la puberté l'a engagée à se risquer hors du cercle familial, le défaut d'identification à une figure masculine ne lui permet pas de faire face au premier affront. Aux prises avec une angoisse de castration inabordable, il téléphone sans cesse à ses parents. La difficulté à aller au collège témoigne d'une inhibition, une restriction que le moi s'impose pour ne pas éveiller le système d'angoisse. Comme le dit Freud. Ainsi, il se voit refoulé de jouissances plus enviables et régresse à ses objets oedipiens infantiles. Il se retrouve dans la situation de dépendance d'un tout petit à la merci d'un autre qui peut l'abandonner à tout moment sans recours. Ce n'est pas sans un certain espoir qu'il aborde pourtant l'entrée au lycée qui rebat les cartes et recompose les groupes. Sauf que ce moment est contemporain pour lui d'une poussée d'acné. Il la vit comme une catastrophe qui lui ferme les portes de toute socialisation. Il se raccroche à ses parents qui ont fini l'un et l'autre par refaire leur vie et sont organisés pour vivre en alternance avec leur fils et leur conjoint, les conjoints respectifs n'étant pas basés à Paris. Si le week-end il rejoint l'une ou l'autre des deux maisons familiales, la semaine il vit avec son père et sa mère en alternance. La sexualité des parents se passe en dehors de lui. Il n'a jamais vu ses parents briguer l'attention d'un autre ni n'est privé ni n'est frustré de leur présence la semaine. Il bénéficie au contraire chez l'un comme chez l'autre d'une attention constante le laissant dans l'illusion de la toute-puissance. Le système est si bien huilé que même l'arrivée d'un enfant chez le père ne remet pas l'organisation du mode de garde en question. Ainsi, de n'avoir pu renoncer aux objets primitifs de son désir, il n'entre pas dans la dialectique ne se fait pas lui-même l'objet dans le courant des échanges. L'histoire de Victor a été relatée. Un créneau est fixé avec le père et Victor. Ils viennent la semaine suivante alors que je ne les attendais pas. Le père se vexe et signifie qu'il ne reviendra pas de si tôt. La semaine suivante où je les attendais, Victor vient seul, intéressé par la fâcherie du père qu'il me rapporte non sans une certaine curiosité de ma réaction, signant ainsi au passage, signant la place qu'il m'accorde entre lui et le père. Si le père est fâché, lui est venu et cette fois avec une plainte. Mon problème principal, c'est l'acné. Ce qui l'empêche de tout. S'il ne l'avait pas, il pourrait avoir des amis, ne plus s'accrocher à ses parents. S'il n'en est affublé, quelques boutons, tout au plus, que depuis une petite année, tandis que cet empêchement de socialiser date de l'entrée au collège, il donne à cette manifestation organique, un statut particulier. Et aujourd'hui, cette souffrance le représente au sens où un symptôme représente, enfin, le symptôme, c'est le sujet. Ce n'est pas tout à fait. Que dit-il de cet acné ? Que c'est à cause de la testostérone. Son père, lui, n'en a pas beaucoup. Un berbe, frêle, ce qui n'est pas flagrant. Contrairement à lui, grand, musclé, viril, ce qui n'est pas flagrant. Cette référence au père, pas à une autre figure masculine, dénote en définitive d'une rivalité rivée au père. Rivalité qui n'a pu ni se déplacer sur un substitut ni se sublimer. Il reste pour l'instant désespérément fixé à ces objets oedipiens. Aussi, ce qu'on pourrait appeler dans sa théorie médicale infantile de l'acné est-elle ce qui révèle sa puissance supposée et sa supériorité sur le père et dès lors, l'autre dimension de l'Oedipe sont pendant incestueux, contre lequel d'ailleurs ils luttent, ce dont témoignent les relations agressives avec sa mère. Si donc l'acné réalise le fantasme d'ipiens, l'acné est aussi ce qui enlève toute séduction et à ce titre vient empêcher la satisfaction du désir et aussi traiter sa culpabilité en le punissant. Victor fuit d'ailleurs le fait de se retrouver seul qui est aussi selon Freud l'angoisse face à la tentation d'une jouissance auto-érotique à laquelle il concède. Cet investissement d'une acné minime est donc une tentative de mise en place d'un symptôme au sens où un premier cryptage est fait et qui se constitue en réponse à l'angoisse. Un jour, il n'aura plus d'acné, sortira de cet étoe, de cet isolement que l'acné justifie pour l'instant. Lacan rappelle que ce que Freud appréhende dans les symptômes quel qu'il soit c'est toujours un désir un accomplissement de désir mais une satisfaction à l'envers dans le sens où le désir inconscient en s'identifiant à son masque évite que la motion pulsionnelle ne soit dirigée vers un objet aussi la satisfaction est-elle manquée ? Et ce qui me semble là c'est que c'est la question c'est-à-dire réintroduire l'objet éviter que la motion la motion pulsionnelle elle est remise en route par le transfert et c'est ça aussi qui permet que passer de l'angoisse de l'angoisse de séparation à la représentation par un symptôme. Donc si le symptôme est indice et substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu l'acné tel qu'il la conçoit est en lieu et place de la réalisation des désirs oedipiens. Donc si l'acné peut s'entendre comme un symptôme on peut penser qu'elle tient aussi lieu d'un signe du masculin Victor ne pouvant prélever chez le père le trait qui fait de lui un homme si le père n'a pas ce que brigue la mère ne peut faire tiers couper le lien à la mère il ne peut enfin Victor ne peut traverser l'Oedipe et constituer un idéal du moi sachant que toute identification de type idéal du moi tient à la mise en rapport du sujet à certains signifiants dans l'autre que Lacan appelle des insignes aussi Victor sans l'appui d'un père auquel s'identifiait dans ce moment aigu de la puberté cherche un trait du masculin l'identification chez le garçon assurait l'identité masculine et les insignes du masculin étaient ceux du paternel Victor cherche son trait du masculin désarimé du paternel là où il peut dans la culture lycéenne et il trouve les semblants les plus caricaturaux de la parade virile saura les dieudonnés la musculature avantageuse des bodybuildés il me semble que sans l'appui du père le masculin pas moins que le féminin est devenu une énigme je ne fais pas une ode au patriarcat loin de là le père était une solution générale dans une société qui n'est plus organisée par le patriarcat l'adolescent va constituer d'autres symptômes d'ailleurs le père caricatural de la tradition patriarcale ne fonctionnait pas si bien la question donc aussi si ce jeune homme n'est pas dans une très bonne passe a priori pour trouver à s'identifier c'est tout de même sans compter oui c'est tout de même compter sans le recours au transfert avec cette dimension d'objet et de promesse de satisfaction qui va pouvoir à la faveur du hasard qui fit le père s'exaspérer répétant ainsi les incessants heures des parents réengager le symptôme dans le défilé des signifiants voilà ce qui m'a intéressé dans ce cas c'était vraiment le passage du cheminement de l'angoisse voilà à ces premières représentations sous la forme de quelque chose enfin s'accrochant encore de tenter de constituer un symptôme voilà je crois qu'on peut saluer la performance des six personnes qui ont qui ont parlé de leur pratique exposé leur pratique en si peu de temps voilà donc je trouve que vraiment c'était remarquable je pense que en effet ça a rempli cette je ne trouve plus mes mots tellement il faut aller vite excusez-moi enfin comment le psychanalyste s'y prend avec le symptôme quelle est la place et la fonction du symptôme dans une cure analytique je me disais aussi à vous entendre les uns et les autres que finalement certainement qu'il y a une clinique nouvelle des présentations nouvelles du symptôme ce qu'on appelle d'ailleurs les enveloppes formelles du symptôme parce que finalement au niveau de la structure j'avais l'impression que les choses évidemment pouvaient quand même être assez permanentes on entendait bien que chaque fois dans vos cas il était question en effet d'une séparation avec la question du désir et de la jouissance maternelle comment et combien aussi bien dans le cas de Dominique que dans le cas de Sarah combien le recours au père finalement même quand il fait défaut et bien c'est par là que s'est trouvée la solution ça ne veut pas dire évidemment que c'est la fin du travail mais voilà j'étais aussi frappée dans le cas de Catherine évidemment comment la façon dont le monde d'aujourd'hui propose des solutions je dirais non pas tant aux symptômes qu'aux manques il s'agit qu'on ne manque de rien et donc comment il y a une proposition pour boucher le manque et on peut penser que Tristan effectivement là aussi il y a la question du désir maternel qui est vraiment enfin comment le séparer puisque le père c'est le père qui est muet bien plus que Tristan encore évidemment on se demande quel est l'avenir de Tristan mais on voit bien que là il y a une réponse le symptôme vient plutôt comme réponse le symptôme de Tristan vient plutôt comme réponse au fait que il ne faut manquer de rien on n'a plus le droit de manquer le manque n'est pas n'est pas reconnu dans notre société voilà il m'a semblé que c'était comme ça qu'il fallait entendre ça donc vraiment merci beaucoup à vous six voilà je sais qu'on devait arrêter au quart il est 20 donc je ne peux pas donner la parole à la salle et je m'en excuse